... Autant d'autres fois, compère chevreuil avec compère tortue faisaient tous deux la cour à Mlle Kalinda. Mlle Kalinda préférait compère chevreuil, comme plus brave, mais elle aimait bien aussi compère tortue à la vie si bon cœur. Le papa de Mlle Kalinda lui dit, ma fille, il est temps de te marier, choisis celui que tu veux. Le lendemain, compère chevreuil et compère tortue viennent chez Mlle Kalinda. Elle avait réfléchi toute la nuit. Elle leur dit, M. Chevreuil, avec M. Tortue, mon papa veut me marier. Je veux dire non à aucun de vous. Vous ferez une course de dix fois quatre arpans. Celui qui arriva le premier, je l'épouse. Après demain dimanche, la course. Compère chevreuil partit le cœur content. Compère tortue se disait en lui-même, au temps passé, mon grand-papa a battu compère lapin à la course. Comment ferais-je pour battre compère chevreuil ? Or, en ce temps-là, il était un vieux, vieux crocodile qui avait plus de cinquante ans. Il était si malin qu'on l'appelait compère avocat. La nuit est venue, compère tortue court chez compère avocat. Il lui compte son embarras. Compère avocat lui dit, Je vais bien t'aider, mon garçon. Nous sommes presque parents. Je vais réfléchir. Viens demain matin, je te dirai ce qu'il faut faire. Compère tortue va se coucher, mais ne dort pas beaucoup, tant il se tourmentait. De bon matin, il court chez compère avocat. Compère avocat était déjà debout et prenait son café. Bonjour, monsieur avocat. Bonjour, mon garçon. Ton affaire m'a beaucoup tracassé. Mais si tu veux m'écouter, je crois que tu battras compère chevreuil. Vous allez prendre un juge tantôt pour mesurer le chemin le long de la rivière. Chaque quatre arpents, mettez un jalon. Compère chevreuil galopera sur terre, toi dans l'eau. Tu comprends bien ce que je te dis ? Oh oui, compère avocat, j'écoute bien tout ce que tu me dis. Ce soir, quand la nuit viendra, tu prendras neuf de tes amis et tu en cacheras un dans les herbes auprès de chaque jalon. Toi, tu te cacheras près de la maison de Mlle Kalinda. Tu comprends bien ce que je te dis ? Oh oui, compère avocat, je comprends très bien. Eh bien, cours pour sauver l'honneur de notre nation. Compère tortue va trouver compère chevreuil et arrange tout comme compère avocat lui avait dit. Compère chevreuil était si sûr de gagner la course qu'il dit oui à tout ce que proposa compère tortue. Le lendemain, de bon matin, tous les habitants étaient rassemblés pour voir la grande course. L'heure arrivée, compère chevreuil et compère tortue étaient prêts. Le juge crie, Partez ! Et les voilà partis. Quand compère chevreuil arriva au premier jalon, il cria Oh là, compère tortue ! Je suis là, compère chevreuil ! Arrivé au deuxième jalon, compère chevreuil siffle. Compère tortue répond Quack ! Au troisième jalon, compère tortue était toujours côte à côte avec compère chevreuil. Diable ! Cette tortue court plus vite que je ne pensais. Il faut me dépêcher. Quand compère chevreuil arrive au neuvième jalon, il voit compère tortue barbotant dans l'eau. Il se lance de toutes ses forces. À quoi bon ? Avant d'atteindre le but, il entend tout le monde crier Hourra ! Hourra ! Pour compère tortue ! En arrivant, il voit compère tortue sur la galerie qui embrassait Mlle Kalinda. Il en fut si malade qu'il s'enfuit dans les bois. Compère tortue épousa Mlle Kalinda le samedi suivant. Et tout le monde y mangea et but tout son saoul.